Hey les bambeng, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Les 10 matchs de Ligue 2 que je vous propose sont Toulouse contre Bastia, Nîmes contre Pau, Ajaccio contre Caen, Sochou contre Dunkerque, Kéville-Rouan contre Dijon, Rodez contre Le Havre, New York contre Grenoble, Guingamp contre Amiens, Nancy contre Valenciennes et enfin le Paris FC contre Auxerre. Le classement de la Ligue 2 après 3 journées est Paris FC 1er avec 9 points, 2ème Toulouse, Nîmes et Auxerre avec 7 points, 5ème Caen avec 6 points et Sochou 6ème avec 6 points également. Passons à la fin du classement, Dunkerque 16ème à égalité de points avec Dijon, Grenoble et Nancy également tous avec 1 point et donc dernier 20ème Amiens avec 0 points. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne 2 codes safe et 1 code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et 1 code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Commençons avec Toulouse contre Bastia. Les Toulousains ont commencé le championnat par un match nul contre Ajaccio assez surprenant. Ils ont tout de même fini à 10 avec l'expulsion de Adli, mais ils se sont bien rattrapés avec 2 victoires à l'extérieur assez faciles à Grenoble 4 buts à 0 et une victoire 1 buts à 0 lors du 3ème match donc à l'extérieur toujours. La bonne réaction donc a été quand même assez intéressante pour des Toulousains qui veulent toujours remonter en Ligue 1. Ils devraient sans doute perdre leur maître à jouer Adli qui ne jouera plus qu'à la fin du mois d'août pour préparer un éventuel transfert, peut-être au Bayern, peut-être à Marseille, mais ce serait sans doute plus à l'étranger qu'en France. Ils jouent contre Bastia qui vient de faire match nul en milieu de semaine lors d'un match en retard contre Nancy. Ils ont été énormément touchés par le Covid. Quelle dynamique va être celle de Bastia à l'extérieur ? Ils ont commencé donc par 2 matchs à domicile, 2 matchs nuls contre Nîmes et contre Nancy. Mais ils font toujours preuve de beaucoup d'abnégation, une équipe qui est montée de 2 échelons en 2 ans. Moi sur ce match-là je vois quand même une défaite de Bastia à Toulouse, 2 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Une cote quand même à 1,94. Passons à Nîmes contre Pau. Les Nîmois ont également commencé, voire même très bien commencé leur saison car leur but est de remonter de suite à l'échelon supérieur, donc en Ligue 1. Ils avaient réalisé le match nul à Bastia d'entrée de jeu et finalement se sont rattrapés par une victoire contre Dijon assez compliquée et finalement une victoire assez facile à Valenciennes, 3 buts à 0. Ils sont vraiment sur une bonne dynamique. Ils ont pas mal de joueurs venant du Nord, de Suède et de Finlande. Et malgré le départ de Ripa, un de leurs cadres, voire même le cadre car c'était le capitaine. Ils jouent contre Pau qui avait l'année dernière fini en boulet de canon, qui avait réussi à se sauver en réalisant des victoires à domicile et des matchs extérieurs. Ils avaient commencé d'ailleurs par une victoire à l'arrache à domicile mais malheureusement depuis ces deux défaites dont une à domicile. Après il faut le savoir que c'était contre Toulouse donc il fallait peut-être s'y attendre. Sur ce match-là je les vois malheureusement les Palois perdre 2 buts à 0 à Nîmes et je vois Nîmes marquer plus de 1,5 buts sur le match. La cote est à 2,14. Continuons avec l'AC Ajaccio contre Caen. Les Ajacciens sont invaincus après une victoire et deux matchs nuls. Leur match nul contre Toulouse leur a donné le ton de la saison. Ils avancent un peu dans l'ombre car on ne parle pas trop d'Ajaccio. Mais c'est vrai que quand même faire match nul à Toulouse et à Auxerre c'est quand même pas mal. Peut-être sont-ils les Outsiders et peut-être joueront-ils une des six premières places qui pourraient peut-être leur donner accès au barrage voire même à l'accès à la Ligue 1. Ils jouent contre Caen qui également avait très bien commencé son championnat avec une victoire 4 buts à 0 contre Rodez et une victoire à l'extérieur mais malheureusement une défaite à domicile contre Sochaux a tout de même assombri leur beau départ. Ils ont quand même réalisé une meilleure table de championnat qu'en 2020-2021 où ils se ressaisissent, où ils rentrent malheureusement dans leur rang. Moi je vois un but partout, je vois les deux équipes s'accrocher et je vois un away no bet. Donc le match nul remboursé, six victoires de Caen. La cote est à 1,58. Passons à Sochaux contre Dunkerque. Donc les Sochaliens, deux victoires à l'extérieur et une défaite à domicile. C'est vraiment quasiment le copier-coller de la saison dernière où ils étaient très bons à l'extérieur et à domicile ils pêchaient vraiment. A cause de tout ça, ils n'ont pas pu attraper les barrages pour l'accession en Ligue 1. Heureusement ils rencontrent Dunkerque et ils vont peut-être pouvoir en profiter car Dunkerque a commencé par un match nul contre Kevilly-Rouan et après a enchaîné deux défaites consécutives dont une de justesse au Paris-VC, il faut le dire. C'est une équipe qui, si elle continue comme ça, malheureusement va jouer sans doute la descente. Elle peut peut-être profiter de la mauvaise série de Sochaux à domicile. Donc sur ce match-là, malheureusement je vois une victoire de Sochaux. Malheureusement pour Dunkerque, on est bien d'accord. Une victoire 1 but à 0 et je vois le draw no bet. Donc le match nul rembourse le Paris. Ce sera une cote à 1,30. Continuons avec Kevilly-Rouan contre Dijon. Kevilly-Rouan avait marqué 0 but et avait eu que des défaites lors de sa préparation. On pensait que ça allait continuer sur l'entame de ce championnat 2021-2022. Mais non, ils ont réalisé un match nul à Dunkerque et une victoire à Amiens. Assez surprenante, il faut le dire. Ils ont un match en retard contre Bastia. Ils jouent Dijon qui faisait partie des gros ambitieux de ce début de saison. Mais malheureusement c'est un nul et deux défaites pour les Dijonais. Heureusement le dernier match, c'était le match nul. Mais les deux premières journées, c'était deux défaites. Est-ce que c'est un faux départ ? Malheureusement le but encaissé à la 94ème contre New York les a sans doute empêchés de fêter leur première victoire cette saison. En tout cas sur ce match-là, je les vois se ressaisir et je les vois quand même s'imposer à Kevilly-Rouan. Une victoire 2 buts à 1 avec un draw no bet comme pour Sochaux-Dunkerque avec le pari remboursé 6 matchs nuls. Et la cote serait à 1,84. Continuons avec Rodez contre Le Havre. Les rhodésiens ont un bilan assez équilibré. Une victoire, un nul, une défaite. Ils avaient commencé malheureusement pour eux par une défaite 4 buts à 0 contre Caen. Depuis ils se sont quand même bien rattrapés. Après une victoire à domicile, ils ont réussi à accrocher Dijon en marquant à la 94ème. Peut-être y aurait-il une belle surprise avec la deuxième titularisation du fils de Zidane, donc Enzo. qui enchaîne les prêts malheureusement sans succès. Le hic pour Rodez, c'est qu'il rencontre le Havre, qui s'est imposé à Sochaux. Qui a un bilan bien entendu à l'équilibre actuellement avec une victoire 1-1, une défaite. Qui vient tout de même de s'incliner contre le Paris FC à domicile. Mais sur ce match, je vois s'imposer les Havre à Rodez 2 buts à 0. Et je vois la double chance N2, une cote d'environ 1,40. Continuons avec New York contre Grenoble. Les New Yorkais ont gagné à Dunkerque. Ils se sont imposés juste avant à domicile. C'était vraiment très intéressant. Surtout qu'ils avaient réussi le match nul lors de la première journée. Ils font partie des équipes un peu surprises. Car l'année dernière, ils étaient dans le ventre mou. On ne sentait pas New York obligatoirement avec une grosse ambition cette saison. On ne sait jamais. L'appétit vient en mangeant. Ils reçoivent Grenoble qui, eux, ont stoppé l'hémorragie avec un match nul à domicile. Sans encaisser de buts alors qu'ils en avaient pris 7 contre Auxerre et Toulouse. Est-ce qu'il va y avoir une réaction et enfin un succès pour les Grenoblois qui, l'année dernière, tout de même, ont échoué de très peu pour l'accession en Ligue 1 ? Moi, je vois le 1 but à 0 pour Grenoble avec le moins de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,60. Passons à Guingamp contre Amiens. Les Guingampé, c'est 3 matchs nuls sur 3 matchs. Un seul but encaissé. Franchement, la solidité des Guingampé est quand même assez intéressante en ce début de saison. De nul à l'extérieur, tout de même, ils ont tendance à quand même mettre les barbelés car ils avaient quand même perdu des joueurs assez importants comme Rodolin qui est parti au Servette de Genève. Amiens, de son côté, c'est très compliqué. 3 matchs, 3 défaites. Queville-Rouan, qui est une équipe qui est assez en difficulté, donc en préparation, comme je vous l'ai dit, s'est imposé 3 buts à 1 lors de la dernière journée. Mais quand même, donc sur ce match-là, je vois Amiens redresser un petit peu la tête et peut-être également mettre les barbelés. Donc je vois un 0-0 et je vois un homme nobette. Donc le match nul remboursé, 6 victoires de Guingamp à domicile avec une cote d'environ 1,56. Passons à Nancy contre Valenciennes. Les Nancyens viennent de se ressaisir avec leur match nul à Bastia. Ils avaient, avant ça, fait 2 matchs et 2 défaites. Une défaite à l'arrache, à Pau. Et par contre, une grosse, grosse défaite à domicile contre Toulouse, 4 buts à 0. Ils ont quand même du mal depuis quelques saisons en début de championnat. Ils ont failli descendre en national il n'y a pas très longtemps. Ils avaient réussi à se ressaisir en milieu de saison dernière. Là, ils jouent contre Valenciennes qui a réalisé 2 matchs nuls et qui a perdu un gros match à domicile, 3 buts à 0, donc contre Nîmes. Ça va être un match peut-être un peu sepourifique. Moi, je vois une victoire de Nancy, 1 but à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,67 environ. Finissons avec le Paris FC qui joue contre Serres. Deux équipes qui font plaisir actuellement. Le Paris FC, 3 matchs, 3 victoires. Changement d'entraîneur. Thierry Lohé qui arrive de Strasbourg est un entraîneur à poignes qui a sans doute amené une sérénité et une solidité que le Paris FC n'avait pas l'année dernière. Pourtant, René Girard faisait quand même partie des entraîneurs cotés en Ligue 1 qui avaient été champion de France avec Montpellier en début des années 2010. Il joue contre Serres qui est quand même pas mal également. Il y a un entraîneur également coté et connu, M. Furlan, qui l'année dernière a mené les Ossérois à la 6ème place. Donc, est-ce que cette année, ils peuvent espérer avoir le même type de classement ? En tout cas, je vois le Paris FC continuer sa marche en avant et s'imposer 2 buts à 1 contre les Ossérois avec le draw no bet. Donc, le match nul rembourse le Paris et avec une cote de 1,58. Merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour la 5ème journée de Ligue 2. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram et surtout abonnez-vous. Tchao les bambins !